Les podcasts du Figaro Moussa Kamara, bonjour. Bonjour. Alors, le meilleur conseil qu'on vous ait donné de toute votre vie, c'est qui vous l'a donné ce conseil ? Racontez-le-moi. Moi, il y a à peu près 15 ans, j'ai lancé ma première boîte et je découvrais le monde d'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir une personne que j'ai rencontrée qui m'a donné mon premier contrat en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Et cette personne m'a dit juste une chose. L'entreprenariat, c'est fait de sacrifices, c'est fait de victoires, mais c'est aussi fait de beaucoup d'échecs. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, c'est de se faire plaisir. Donc, quoi qu'il arrive, l'échec ou la réussite, n'oubliez pas de vous faire plaisir. C'est ça le moteur. Et c'est ça le plus important. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decider du Figaro, en visio avec sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Moussa Kamara, entrepreneur et fondateur de l'association Les Déterminés, qui a pour but d'accompagner les projets entrepreneuriaux dans les quartiers populaires. Alors, les prémices de cette association en 2014, Moussa Kamara, c'est quoi ? Le déclic qui vous donne envie de créer cet asso à l'époque, si on retourne huit ans en arrière. En fait, plusieurs constats que j'ai pu faire sur le terrain. Déjà, en tant qu'entrepreneur moi-même, qui me suis lancé sans forcément avoir de réseau, avoir accès à des moyens financiers, pas avoir d'exemple d'entrepreneur autour de moi, la grande difficulté de sortir de sa condition sociale pour entreprendre un projet et se développer. C'est aussi un constat général. Dans certains territoires des quartiers populaires, de certains territoires périurbains, il y avait un taux de chômage qui dépassait les 30-40%. Et surtout, c'était cette énergie entrepreneuriale qui sortait de partout, de ces jeunes qui avaient une volonté d'entreprendre, mais qui ne savaient pas par où commencer. Et fort de ce constat-là, je me suis dit, en vrai, ce qui manque, c'est vraiment une passerelle entre tous ces jeunes et ces moins jeunes qui ont une volonté d'entreprendre assez forte et derrière, toute la chaîne de valeur de la création d'entreprises pour pouvoir permettre de créer des conditions de réussite à tous. Et ça a été ça l'objectif. Et aujourd'hui, huit ans après, je pense qu'on ne s'est pas trompé. On était clairement dans l'air du temps parce que rien qu'en 2021, c'est plus de un million d'entreprises qui ont été créées rien que sur l'année 2021. Plus d'un million d'entreprises. Donc, ce que vous dites, nous, ça, Camara, évidemment, c'est du bon sens. C'est que des idées d'entreprises, des idées de start-up, il n'y en a pas que dans le Sentier ou dans le 8e arrondissement de Paris. Il y en a absolument partout. Donc, vous, huit ans plus tard, combien d'entrepreneurs vous avez accompagnés, vous avez mentorés ? On reparlera de cette notion de mentor parce que vous vous accompagnez vraiment de façon fidèle du début et dans la progression. Nous, on accompagne, c'est plus de 406 heures de formation qu'on donne de manière assez impactante auprès des entrepreneurs qu'on sélectionne. Ils arrivent chez nous parce qu'ils proposent une volonté d'entreprendre, ils nourrissent. Et derrière, nous, on a la capacité de pouvoir les accompagner. Aujourd'hui, en quelques années, c'est plus de 700 personnes qu'on a accompagnées. C'est plus de 4500 personnes qu'on a sensibilisées sur les questions d'entrepreneuriat. C'est plus de 400 projets qui sont sortis de chez nous qui, trois ans après, 80% d'entre eux sont encore en vie. C'est plus de 300 emplois créés de manière directe auprès des entrepreneurs qu'on a accompagnés. Au-delà, en plus, il y a une vraie dynamique féminine. Donc, c'est 64% de femmes qui sont, il y a autant de femmes que d'hommes chez nous. Et derrière, c'est des entreprises qui créent de l'emploi parce que 40% d'entre eux ont entre deux et un salarié. Et du coup, aujourd'hui, on est très, très fiers de ce bilan parce qu'on l'a fait avec nos moyens. Ça s'est développé petit à petit. Il y a eu un accompagnement dans la durée où on apporte vraiment tous les éléments théoriques et les bases pratiques de l'entrepreneuriat, techniques, théoriques. Et ça, pour nous, c'est hyper important. Avant tout, ça repose sur les hommes et les femmes. Et du coup, nous, on a besoin de faire montant en puissance les hommes et les femmes pour qu'ils puissent réussir leurs projets sur du long terme. Ce que vous disiez, Moussak Amara, en parlant de votre propre cas quand vous avez monté votre première boîte, c'est que vous n'aviez ni réseau ni partenaire financier. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous comparez avec ce qui vous est arrivé à vous et le quotidien de ces jeunes, ou pas forcément jeunes d'ailleurs, mais sans réseau, sans partenaire financier, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans le bon sens ? Oui, le fait que nous, moi, en fait, aujourd'hui, j'ai créé un écosystème qui favorise tout ça. Moi, pour créer cet écosystème, il m'a fallu peut-être 5 ans. Aujourd'hui, en 6 mois, on est en capacité de pouvoir apporter un accompagnement structuré, des mentors, un réseau avec des opportunités de business et aussi des solutions de financement via des partenaires avec lesquels on travaille. parce qu'en sortant de ce projet-là, quand vous arrivez chez nous avec une idée assez nourrie, nous, derrière, techniquement et de manière pratico-pratique, on va vous aider à structurer. Ça va passer par la créativité. Après, ça va passer par l'étude de marché. Une fois qu'on a terminé l'étude de marché, on va rentrer dans tout ce qui est financement, comptabilité, combien coûte un projet, quel est mon modèle économique, où je vais, quelle est ma vision sur 3 ans. Après, on va rentrer dans la partie commerciale. Comment je vends mon projet ? Comment je fais connaître ? Comment je trouve des clients ? Après, il y a la partie de tout ce qui est marketing, communication. On sait très bien qu'un projet, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit connu. Et pour qu'il soit connu, il y a des outils, il y a des clés et tout ça. Et le programme termine par un programme d'accélération sur les profils qui sont les plus matures pour pouvoir, qui se lancent dès la fin du programme qu'on propose. Moussa Camara, j'ai eu de nombreux échos de gens que je connais qui vous connaissent aussi, qui vous disent extrêmement empathique, extrêmement inspirant, extrêmement solaire. Tout le monde dit ça. Je ne veux pas vous flatter. C'est ce qu'on me dit. Est-ce que vous considérez que chez vous, c'est votre compétence la plus louable ? Parce qu'un mentor qui inspire, qui donne envie, ça vaut de l'or ? Je ne sais pas si c'est la plus louable ou pas, mais moi, je le fais de manière naturelle. Le projet que je porte avec les déterminés, c'est pour contribuer en quelque sorte à l'essor économique des territoires les plus éloignés. Donc, il faut être empathique, il faut être dans l'humain. On ne peut pas faire ça si on n'aime pas l'humain, ce n'est pas possible. Et aussi, il faut garder la proximité. Et moi, je suis quelqu'un, ce que je fais, ça me passionne. On parlait de plaisir au début de l'interview. Là, je prends un réel plaisir d'accompagner et de faire réussir les autres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être utile pour les entrepreneurs. J'ai l'impression d'être utile pour notre société. J'ai l'impression d'être utile pour mon pays plus généralement parce que des entrepreneurs qui créent des entreprises, qui développent de l'activité, qui vont créer de l'emploi, qui vont créer de la croissance et vont créer de la richesse, ça permet de sortir des gens de leur quotidien. Ça crée une autonomie financière, ça tire les gens vers le haut et je suis extrêmement positif par rapport à l'avenir de tout ce qu'on a à construire parce que je sais que ça commence par là. Aujourd'hui, ici, dans notre territoire, en fonction de d'où vous habitez, d'où vous venez, peut-être que vous venez d'un territoire rural, d'un quartier populaire, d'un centre périurbain où peut-être il y a très peu de mobilité, vous n'avez pas les mêmes chances de réussite que les autres. Il y a une étude de l'OCDE qui dit qu'il faut six générations à un enfant du brouillet pour sortir de la pauvreté. Et moi, je pense que l'entreprenariat, toutes ces formes et ces initiatives entre les passerelles entre le monde économique, les jeunes, dans certains territoires, les moins jeunes, etc., peuvent aussi accélérer pour faire en sorte de sortir le plus grand nombre. Alors pour ça, il faut s'y atteler, le travail n'est pas fini et moi, tout ça, c'est ce qui le booste et qui nous donne vraiment de l'énergie pour en faire encore plus. Vous devez, Moussak Amara, être extrêmement sollicité. Vous ne pouvez pas aider tout le monde, j'imagine. Comment est-ce que vous sélectionnez, c'est peut-être le terme et peut-être un peu fort, mais disons, comment est-ce que vous vous organisez ? Parce qu'on a une réputation, des tas de gens, j'imagine, veulent vous parler et puis vous, vous n'avez que deux oreilles et une seule bouche donc vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Heureusement que je ne suis pas tout seul à faire ça. J'ai aujourd'hui une bonne équipe, j'ai des bons relais sur les territoires, on est dans une quinzaine de villes en France, on a des coordinateurs là-bas qui font un travail exceptionnel, j'ai une équipe exceptionnelle qui sont aussi autant empathiques que moi et très dans l'humain pour pouvoir m'accompagner dans cette mission. Moi, je suis un peu le moteur, le catalyseur de tout ça et derrière, voilà, on me met en forme. Maintenant, c'est clair et net, avec toute la volonté et toute l'énergie qu'on y met, on ne pourra jamais accompagner tout le monde. Il y a tellement de besoins, rien que sur l'année 2021, on a reçu plus de 1500 candidats de la situation on a accompagné 300 personnes. Donc, tous ceux qu'on n'a pas pu retenir, qu'est-ce qu'on en fait ? On essaie de les rediriger aussi au-là mais les structures aussi n'ont pas assez de place et du coup, je pense que ce qu'on est à train de faire aujourd'hui, c'est à le temps de l'action militante, de développer l'entreprenariat mais à un moment donné, nos sujets, il faut que ça soit porté par une politique publique beaucoup plus large, beaucoup plus volontariste sur tous les territoires pour permettre à toutes et à tous de pouvoir prétendre à développer un projet et je sais bien que l'entreprenariat n'est pas l'alpha et l'oméga de tout et ce n'est pas la réponse à tout et tout le monde n'a pas vocation à devenir entrepreneur mais la chose qui est importante c'est que les personnes qui se posent la question de j'ai une idée, j'ai un projet, peut-être que je suis dans un job où je ne suis pas heureux et j'ai envie de tenter ma chance, il faut qu'ils puissent se dire que moi dans mon pays, j'ai les mêmes chances de réussir que tout le monde donc JB et après soit on échoue soit on réussit mais ça c'est le destin. Depuis 2014, Boussak Amara, vous travaillez fréquemment avec le MEDEF, vous êtes d'ailleurs membre du Comex 40, est-ce que vous diriez que vous avez contribué vous à changer l'image de l'entrepreneur, l'image de l'entrepreneur à la française qu'on se fait et surtout à diversifier cette vision de l'entrepreneur parce que le fait que vous soyez au MEDEF et que vous organisez tout un tas d'événements et de choses avec eux, ce n'est pas anodin, je veux dire vous n'êtes plus dans une assaut, vous êtes au MEDEF. Mais pour moi c'était hyper important en fait de pouvoir faire une passerelle entre le monde économique, les entreprises, les PME, les TPE, les grands groupes et les entrepreneurs qui se lancent. C'était inconcevable pour moi de créer un réseau en parallèle. L'objectif ce n'est pas de créer encore un écosystème. Pour moi l'écosystème il doit être beaucoup plus global et tout le monde doit pouvoir s'y intégrer. Et aujourd'hui nous on travaille avec le MEDEF, on travaille avec pas mal de chefs d'autres grands groupes d'entreprises qui nous font confiance et pour moi c'est important parce que je ne regarde juste les opportunités qu'on peut créer pour les uns et pour les autres. Aujourd'hui quand nous on travaille avec le MEDEF c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire ça leur permet d'avoir aussi des entrepreneurs qui ne sont pas dans les radars traditionnels qui apportent avec un savoir-faire avec une énergie avec une culture différente et derrière ça crée des opportunités. Quand il y a un entrepreneur qui se lance qui sait qu'il peut aller appeler un patron d'entreprise dans le même secteur d'activité derrière ils peuvent faire du business ensemble c'est gagnant-gagnant c'est gagnant pour l'entreprise c'est gagnant pour l'entrepreneur et derrière ça crée de l'emploi. Donc tout le monde est gagnant et c'est ce que nous on cherche et les déterminer. Donc oui on contribue forcément à changer l'image aussi de chef d'entreprise de patron d'entreprise auprès des publics qui parfois n'avaient pas forcément accès à ces réseaux-là et moi c'est mon but c'est décloisonner tous ces écosystèmes faire tomber les barrières faire tomber les a priori et dire si on peut travailler ensemble bien évidemment on peut vivre ensemble. Moussa Kamara dernière question vous disiez tout à l'heure je ne suis pas tout seul je suis entouré j'ai d'excellentes équipes qui sont aussi motivants catalyseurs et aussi empathiques que moi est-ce que pour vous rejoindre pour bosser avec vous c'est essentiel vous les gens que vous recrutez et qui vous bossez sont des gens empathiques ce sont des gens positifs ce sont des gens déterminés finalement comme le nom de votre assaut c'est la clé chez nous il y a des valeurs qui sont les valeurs de base les valeurs d'entrée les valeurs de partage des valeurs de solidarité et des valeurs de détermination tout ça c'est un socle commun c'est la base du projet qu'on a voulu fonder et on ne peut pas venir chez les déterminés si on n'est pas dans l'humain ce n'est pas possible nous on accompagne des gens depuis le début ça fait 6 ans ils sont avec nous on accompagne des gens quand ils viennent chez nous ce n'est pas one shot c'est plus de 400 heures de formation qui sont données on les voit presque toutes les semaines il y a un suivi ce n'est pas en ligne c'est du présentiel et du coup la présence humaine fait que derrière et la proximité fait que derrière ça apporte des changements ça apporte des réussites ça met des gens en confiance ça met des gens qui n'auront pas forcément cru en eux en phase de démarrage et de réussite et ça change des destins et des trajectoires surtout et ça concrétise des rêves et c'est ce qu'on fait et si on n'est pas dans l'humain on n'a rien à faire chez les déterminés Moussa Kamara concrétiseur de rêve et fondateur de l'association les déterminés merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro je vous souhaite une excellente fin de journée merci pour l'invitation c'était un plaisir pour moi merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada